Aujourd'hui, je suis toute seule et je vais vous parler de l'éducation de votre chien. Donc déjà, pourquoi bien éduquer son chien ? Pour pouvoir être zen et tranquille pendant les balades. C'est indispensable. De mon point de vue, c'est vraiment une chose qui est indispensable. Alors, comment faire ça ? Avec des cours d'éducation. Pour moi également, je trouve indispensable d'aller voir un éducateur canin et d'apprendre des bases d'éducation pour vraiment que toutes les balades soient le plus zen possible. A partir de quel âge on peut éduquer son chien ? Dans des clubs, en tout cas à partir de 3 mois quand tous leurs vaccins sont à jour. Après, ça dépend des éducateurs. Il y en a qui vont peut-être vous dire plus tard, d'autres plus tôt. Mais à partir de 3 mois, ils ont toutes les protections nécessaires pour pouvoir aller à la rencontre d'autres chiens. Mais vous pouvez déjà le préparer bien avant. Dès que vous le récupérez, à partir de 2 mois, tout bien lui montrer. Les bruits, par exemple, aspirateurs, les vélos, les motos, les voitures, les autres chiens, s'ils sont vaccinés. Bien sûr, on ne met pas en contact un chien qui n'est pas encore à jour des vaccinations avec des chiens où on ne sait pas s'ils sont vaccinés. Il y a trop de risques. Mais c'est le moment de tout lui montrer. Par exemple, je sais que Naboo, je l'avais dans un sac à main. Elle était toute petite. C'est sûr, je n'avais pas un dogglement. Mais elle était toute petite. Je l'avais dans un sac à main. Je la mets partout. On prenait le tram. Je l'a mis dans un gymnase. Enfin voilà, elle a bien connu. Et tout ça, ça va l'aider à la sociabilisation. Ensuite, à partir de 3 mois de l'éducation, vous pouvez l'amener chez un éducateur. Et là, n'hésitez pas à faire le tour. Donc, testez. Vous avez droit, en général, à une séance d'essai. Et vraiment, faites le tour. Savoir si le feeling passe avec l'éducateur. Si son style d'éducation vous convient. Si l'endroit vous convient. Si ce n'est pas trop loin, finalement. Voilà, plein de petites choses à faire. Parce que ça va être sur la durée. Donc, si vous trouvez un éducateur génial, mais que vous mettez une heure pour y aller, je pense qu'il y a peu de chances que vous continuez à aller dans le temps. Et ensuite, le style d'éducation. Quel style d'éducation vous voulez choisir pour votre chien ? Est-ce que vous voulez choisir la récompense alimentaire ? La récompense en lui faisant des fêtes. Les deux associés. Ou à la contrainte, c'est-à-dire sanction. Alors, quand c'est sanction, je parle, c'est souvent avec collier et trangleur. Sanction quand il n'écoute pas. Voilà, c'est des styles différents. Soyez pas bloqués avec l'éducation, avec le collier et trangleur. Alors, je vais vous expliquer. Moi, c'est ce que j'ai choisi pour Naboo. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, j'ai d'abord amené Naboo dans un club canin. Donc, il n'était pas très loin de chez moi. Mais quand même à plus d'une demi-heure. Donc, déjà, j'y allais pas trop, trop souvent. C'était uniquement la récompense alimentaire et les joies. Donc, ça, elle était très contente. Seulement, moi, Naboo, la bouffe, c'est sa vie. Et du moment où, à côté, la personne avait meilleur que moi. Parce que j'essayais de lui prendre des friandises pas trop grasses. Elle m'écoutait pas. Par contre, elle écoutait très bien la personne d'à côté. Voilà. Donc, c'était un petit peu embêtant. Il y avait une personne qui prend des tainquis. C'était mort. Moi, une petite friandise light. C'était un petit peu perdu d'avance. Et du fait de la distance, j'ai arrêté d'y aller. J'ai pas trop accroché. Et ensuite, j'ai testé une éducatrice qui fonctionne à la sanction. Alors, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est pas les collets trangleurs. C'est pas avec les picots. C'est des maillons qui sont adaptés en fonction de l'animal. Donc, tous n'ont pas la même taille de maillons. Et c'est pas douloureux pour l'animal. Quand on le maîtrise bien, le problème, c'est que c'est souvent mal utilisé. Parce que c'est acheté sans combiner avec des cours chez un éducateur. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, pour moi, important d'aller voir un éducateur. Donc, j'ai fonctionné avec cette éducatrice. Ce que j'ai apprécié, c'était des cours individuels et des cours collectifs. Et on payait à la séance. Donc ça, moi, j'ai adoré. Les cours individuels, ils étaient pas très chers à l'époque. C'était une douzaine d'euros à peu près. C'était une heure, pareil, approximativement. Ça pouvait durer un petit peu plus longtemps. C'était en garrigue. Vraiment, c'était génial. Nabou a beaucoup apprécié l'éducatrice. Moi aussi, ça a très bien collé. Et elle avait son chien avec elle. Donc, c'est vrai qu'elle n'était pas toute seule, toute seule. Et puis, ça l'aidait un petit peu à écouter. Donc, ce qui était appréciable pour moi, c'est que c'était à la séance. Et en fonction du chien et du maître, elle nous disait, voilà, moi, je pense qu'il va lui falloir 4 séances. Alors, moi, Nabou, j'en ai fait 3-4 pour apprendre les bases de l'éducation. Et après, elle est passée en cours collectif. C'est vraiment à la carte. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Et après, en cours collectif, pareil. Il n'y avait pas 20 chiens. Il y avait 5-6 chiens, maxime. Et voilà. Après, c'était les mêmes ordres qu'on reprenait. Et après, il y avait toujours un espace jeu et des tentes à la fin de chaque séance. Mais ça, je crois qu'il faut en voir partout. Donc, voilà. C'est vraiment au feeling avec l'éducateur, l'éducatrice. Et le style d'éducation qui va vous convenir. Et la distance. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'ordre à connaître obéiatoires. Il n'y a pas beaucoup d'ordre à donner à votre chien. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il marche au pas. Qu'il comprenne le assis, le couché, le pas bouger, le stop. Voilà. C'est vraiment les bases pour moi d'éducation. Et qui me permettra de vraiment aller en balade. En étant zen et pas stressé. Je crois que vous allez le lâcher. Est-ce que je peux le lâcher ? Il ne va jamais revenir. Stop. Stop. Super. Hop, on y va. Ce que j'ai eu au début avec Naboo, des petits problèmes comme ça. C'est-à-dire qu'elle partait, je l'appelais. Elle me regardait et elle ne revenait jamais. Donc après, il fallait lui courir après. Donc on avait toujours une friandise. Mais je n'ai pas trop ce principe-là. Donc le marché au pas, c'est en laisse ou sans laisse. Même si en ville, vous devez toujours tenir votre animal en laisse. Mais bon, voilà. Le assis, le coucher classique. Le stop, c'est plus dans une situation où votre chien est parti un petit peu loin. Donc en balade, en forêt, je ne sais pas. Et vous voulez qu'il s'arrête net et qu'il ne bouge plus. Donc vous lui dites stop, pas bouger. Et normalement, il s'en sait s'arrêter, pas bouger. Le danger passe, par exemple une voiture. Et après, vous le rappelez, vous pouvez le libérer. Voilà, c'est des petites choses qui vont vraiment vous détendre en balade. Et plus vous êtes détendu en balade, plus votre chien est détendu et moins stressé à aboyer ou des choses comme ça. Moi, voilà, donc j'ai essayé de vous filmer un petit peu Nabou en balade. C'est un vrai carnage parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de cours d'éducation. Et je pense que c'est essentiel de, de temps en temps, revoir un éducateur et refaire des cours pour lui réapprendre ce que c'est vraiment l'éducation. Moi, en plus, Nabou, on a un petit problème, c'est qu'on a été cambriolé. De plus, le cambriolage, elle a un petit peu changé, la boit souvent quand il y a des petits bruits un petit peu sourds. Donc ça, pareil, il faut que vous aille revoir un éducateur pour remettre ça en place. Et se prendre une mission de me protéger. Donc, dans la meute, je pense qu'elle s'est mise au-dessus de moi. Elle n'a pas le même comportement avec moi qu'avec mon mari. Donc, il faut reprendre tout ça. Donc, je vous montre. Le Hassini, elle connaît. Le pas bouger, elle connaît, mais beaucoup moins longtemps. Voilà, donc c'est des petites parties de rigolades comme ça en balade. Mais j'étais pas au cours d'une balade de hop, à chaque fois, redonner des petits rappels, même s'il se passe rien, pour lui réapprendre un petit peu l'éducation. Donc là, le but, c'est de la faire s'asseoir. Nabou, stop ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Si vous voulez savoir quel type d'éducation il y a, alors nous, on est vers Montpellier. Donc, je connaîtrais plus autour de Montpellier. Je vous en donnerai quelques-unes. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut !